3 ans après la chute de Phnom Penh, le Cambodge-Chicmer Rouge est demeuré impénétrable. Printemps 1975, nous aurons la chute de Phnom Penh le 17 avril, et puis le 30 avril Saigon suivra. Dans vos souvenirs, ces deux événements sont extrêmement liés. Moi, je les ai vécues personnellement, je n'ai pas de lien familial avec l'Indochine, mais je trouve que j'avais une sensibilité qui me portait à suivre ces événements-là. Moi, à l'époque, je terminais mes études, j'étais à la Sorbonne. C'était les années 70, dans la suite de mai 68, donc avec une Sorbonne ultra-politisée et avec un militantisme très affirmé, évidemment affirmé à gauche et même à l'extrême-gauche, avec des mouvements de l'époque trotskistes, maoïstes, anarchistes, très virulents. Alors tous ces mouvements-là, dans lesquels je ne me reconnaissais pas, avaient une position extrêmement forte et très militante aussi sur la question de l'Indochine. Leur interprétation, c'était que les peuples d'Indochine résistaient à l'agression américaine contre la guerre au Vietnam, contre la guerre au Cambodge. Enfin, ça a été un leitmotiv de tout le mouvement de gauche et de l'extrême-gauche des années 60 et la première moitié des années 70. Ils ne voulaient pas voir que derrière ce pouvoir des peuples, en réalité, il y avait aussi un parti, un système, qui était le système communiste. Le Vietnam du Nord, c'était une démocratie populaire et dans le mot démocratie populaire, ce qui compte, c'est l'apparence, mais la réalité, c'est que c'est le pouvoir du parti, du parti communiste. Le système des Khmers rouges, l'avenir le montrera de façon la plus tragique qu'il soit, c'était aussi le système le plus partisan et le plus sectaire qu'il soit. Et moi, ce que je voyais, c'est qu'au-delà de cette guerre des Américains, dont on peut vous dire du bien ou du mal, et personnellement, je n'étais pas un inconditionnel de la guerre américaine ni des méthodes américaines, mais ce que je savais, c'est qu'il y avait une menace pour les peuples d'Indochine. Et moi, je me rappelle un avertissement qui avait été lancé par une grande figure de la pensée et de la littérature du XXe siècle, et c'est l'avertissement lancé par Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn avait été invité, lors d'une mission exceptionnelle d'apostrophe, par Bernard Pivot. Et Solzhenitsyn a dit à la télévision française d'avoir des millions de gens, il dit, vous allez voir, le Cambodge va devenir un goulag. Et si demain, le Vietnam tombe aux mains des communistes, le Vietnam du Sud, vous allez voir, le Vietnam va devenir un goulag. Et c'est l'Indochine qui va devenir un goulag. Il l'a dit, il l'a dit explicite. On propose aux étrangers de partir le plus vite possible de Phnom Penh et de Ségon, car nous ne pouvons plus garantir votre vie. Alors les étrangers partent. Cela veut dire que s'en vont les témoins. Les témoins partent, c'est-à-dire ceux qui auraient pu voir ce qui allait se passer après que les troupes victorieuses seraient entrées dans ces villes. Et par conséquent, on retarde 30 ans le récit des fujillades, le récit des millions d'hommes qui occuperont de nouveaux camps, car tout le Vietnam sera transformé dans un camp de concentration. Moi, je parle sur la base de notre expérience. Nous connaissons cette loi de l'évolution que nous subissons. Et en réalité, l'histoire a donné raison à Solzhenitsyn. Le génocide cambodgien est le drame le plus... Il faut-il rappeler que les Khmer Rouges ont génocidé à peu près le tiers de la population cambodgienne. Alors moi, j'ai souvenirs de cette période-là. Je n'ai pas à me vanter d'une préscience particulière. Et moi, je me rappelle très bien, je me suis dit, cette histoire va mal finir. C'est un drame qui va nous tomber dessus, qui va tomber sur les malheureux peuples d'Indochine. Et un jour, une fois de plus, comme souvent dans l'histoire, c'est un avertissement qu'on n'aura pas vu venir. Et après, on viendra le temps du remords ou des regrets. On n'a pas voulu voir... Il y a toute une génération, et je considère qu'elle porte une responsabilité, une culpabilité morale forte, qui n'a pas voulu voir quel drame pouvait se jouer derrière l'apparente séduction de la révolution populaire, communiste, etc. En réalité, il y avait des systèmes totalitaires qui étaient à l'œuvre et des systèmes criminels, comme l'a prouvé amplement le système Khmer Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada